Merci par cette présentation, vous aurez sans doute compris que je ne suis pas musicologue et que l'usage que je vais faire de certaines notions sera naïf et non technique en conformité avec mon objet proustien. Donc je voudrais que vous preniez ça comme un intermède littéraire pour ouvrir cette matinée. Alors mon titre, bien sûr, lui aussi doit être pris au figuré. Swan n'est pas interprète au sens d'un exécutant, bien sûr, de la sonate de Vinteuil, on verra pourquoi. Il est interprète seulement au sens où il opère une traduction imaginaire de l'écoute qu'il fait d'un morceau musical. Il me semble que du côté de chez Swan, on trouve le cas assez rare en littérature d'une description verbale vraiment détaillée de l'audition d'un morceau de musique. Il s'agit donc, vous le savez, de la sonate de Vinteuil, telle qu'elle est perçue et éprouvée par Charles Swan. Alors évidemment, le compositeur et le morceau sont fictifs, mais on devine que cette fictivité propose en fait la synthèse de pas mal d'expériences réelles vécues par l'auteur. Quand on parcourt les biographies, on se rend compte qu'il y a eu bien des attributions de modèles supposés dans la critique, Beethoven, Debussy, Saint-Saëns, Franck, Forêt. Je crois me souvenir que Schlendorf, dans un film qu'il a fait du côté de chez Swan, a proposé une version en fait de la sonate de Vinteuil, mais je n'ai pas eu le temps de rechercher ça. Donc une invention de la sonate de Vinteuil à partir de quelques indications proustiennes. À vrai dire que la sonate soit imaginaire, enfin, en refeuilletant du côté de chez Swan, je me suis aperçu qu'il y avait deux indications proprement musicales à propos de cette sonate. Le fait qu'elle est en fa dièse. Et par ailleurs, il nous est dit que le morceau qui est joué chez les Verdurins, c'est l'endante de cette sonate. C'est tout ce qu'on sait, à vrai dire, d'elle. Donc c'est une sonate fictive. Et pour parler fiction, d'ailleurs, je dirais que ce passage de l'audition de la sonate de Vinteuil se situe lui-même dans l'un des volumes les plus fictifs de La Recherche du temps perdu. Effectivement, il y a dans La Recherche du temps perdu cette rupture avec Un amour de Swan où le narrateur oublie, en fait, la convention pseudo-autobiographique de la recherche. Et au lieu de nous rapporter ses propres souvenirs vécus, en fait, il nous rapporte des expériences qu'il n'a pas pu connaître lui-même, celles vécues par Swan environ 20 ans avant lui. Il s'agit donc, bien sûr, d'un passage, en fait, du pseudo-autobiographique à la fiction, au roman. On pourrait dire que, du côté de chez Swan, c'est un roman à l'intérieur, donc, d'une fiction autobiographique. Mais, justement, c'est cette fictivité qui va permettre au narrateur de nous faire entrer dans les pensées de Swan avec un très grand luxe de détails. Et c'est cette fictivité qui va nous permettre de suivre quasi pas à pas l'audition musicale de Swan. Alors, il y aurait quelques raisons de ne pas prendre au sérieux cette entreprise, de réfléchir sur la pertinence, finalement, d'un commentaire de l'audition de Swan. Sa pertinence pour nous apprendre quelque chose sur la musique. Peut-être qu'on pourrait objecter, effectivement, que nous apprenons beaucoup de choses sur Swan en lisant la traduction imaginaire de la sonnette, mais rien sur la musique. On pourrait faire remarquer que les pensées qui sont développées par Swan lors de cette écoute sont des pensées purement associatives et que, de ce fait, elles ne nous enseignent rien ni sur la musique ni sur la mélodie qui vous occupe ces jours-ci. Je vous rappelle, en fait, les circonstances de l'écoute de cette sonnette. Le hasard a voulu que Swan entende cette sonnette la première fois qu'il va à l'invitation d'Odette qui va dans le salon Verdurin. C'est la première soirée dans le salon Verdurin. Il y a là un musicien, un pianiste qu'on ne connaît pas. Et c'est aussi le moment où Swan entreprend une liaison qui va s'avérer finalement malheureuse et qui va être un mariage désastreux avec Odette. La petite phrase, la fameuse petite phrase de Vinteuil, dès lors, va devenir inséparable de cette circonstance. Et le narrateur nous dit que Swan finira par considérer cette phrase comme, je cite, « l'hymne national de son amour ». Donc on pourrait disqualifier finalement toute approche sérieuse de cette audition en se disant qu'au fond, la sonnette ne sert à Swan qu'à penser à Odette, à penser à autre chose qu'à la musique. Et on pourrait stigmatiser chez lui une attitude beaucoup plus générale d'amateurisme dans son rapport aux arts. Vous vous souvenez peut-être que Swan fait la même chose avec la Zéphora de Botticelli qui ne lui sert en fait qu'à évoquer aussi Odette parce qu'elle lui ressemble vaguement, semble-t-il. Mais je crois qu'on peut contrer en fait cet argument qui réduirait d'ailleurs, m'obligerait à m'arrêter tout de suite si je prenais tout à fait au sérieux. En faisant une première remarque, la première remarque c'est que peut-être qu'entre désir érotique et audition musicale, il y a un lien qui n'est pas si contingent qu'il en a l'air. Et j'essaierai de dire en quoi. Il y a un second argument en fait qui peut nous pousser à prendre au sérieux l'audition par Swan de la sonate. Et ça consiste à lire attentivement en fait ce passage du côté de chez Swan. Et alors on se rend compte que cette première fois chez les Verdurins n'est pas sa première audition de la sonate. qu'en réalité, Swan a entendu cette sonate un an avant, nous dit le texte, dans des circonstances qui ne sont pas précisées. Et quand on regarde la construction du texte, on s'aperçoit qu'il y a un curieux enchassement temporel. La description de l'audition musicale de Swan en réalité ne décrit pas ce qu'il entend chez les Verdurins, elle décrit ce qu'il a entendu la première fois. C'est une... Il y a un enchassement temporel, donc c'est une anamnèse. Donc, lorsque Swan a entendu la sonate pour la première fois, il ne connaissait pas Odette. C'est une époque, il n'était pas amoureux, et nous savons que, avant Odette, il se satisfaisait d'aventures faciles avec des petites ouvrières, sans y investir trop son cœur. Donc la première fois Verdurins, c'est d'emblée une seconde fois. La sonate de Vinteuil, c'est le rappel d'un souvenir. Déjà. C'est des retrouvailles avec un morceau du temps qui a fui et que se plaît à reconnaître Swan parce que la première fois antérieure à Odette, il avait regretté de ne pas avoir saisi le nom du compositeur. Il aurait voulu réentendre, en fait, ce morceau de musique. Il s'est même renseigné un petit peu dans le monde pour essayer de retrouver l'auteur et le morceau et personne n'a pu lui donner d'indications. Ceci doit le faire réfléchir, donc, au fait que la sonate, hymne national de l'amour avec Odette, n'est pas une illustration après coup de cet amour. la sonate est l'inspiratrice, la forme inspiratrice du rapport à Odette. C'est une idée sur laquelle je vais revenir et qui me paraît assez importante, en fait, justement pour réfléchir aux usages de la musique. Et vous voyez que du coup, on est loin, en fait, d'une simple association après coup. La sonate associée à Odette et qui ne parlerait que d'elle. Il y aura un deuxième argument pour disqualifier cette entreprise de commentaires que je fais de l'audition de Swan. Et c'est un argument qui, en un sens, nous est fourni par le narrateur lui-même. Cet argument tient tout simplement à l'ignorance musicale de Swan. Le narrateur précise « Peut-être est-ce parce qu'il ne savait pas la musique qu'il avait pu éprouver une impression aussi confuse, une de ces impressions qui sont peut-être pourtant les seules purement musicales, inétendues, entièrement originales, irréductibles à tout autre ordre d'impression. » Alors, cette phrase, évidemment, est très importante pour moi et je voudrais aussi y réfléchir avec vous. Un peu plus loin, le narrateur nous dit que le plaisir que Swan avait pu prendre à entendre et réentendre la petite phrase de la sonate de Venteuil, malgré ce plaisir, pardon, il aurait été incapable de la chanter. C'est à peu près décrire ma propre situation de mélomane. Donc, j'ai éprouvé un sentiment fraternel face à cette éloge de l'ignorance musicale par le narrateur de la recherche, en même temps qu'une certaine incrédulité théorique. Bon, après tout, sur le fond, sans doute le narrateur a-t-il tort. Si Swan était plus expert, il percevrait sans doute plus précisément des écarts de notes. Il pourrait rapporter son plaisir à certaines configurations harmoniques et à des trajets mélodiques précis. Il pourrait tenter d'établir des liens entre des formes et des significations musicales sur fond de sa connaissance de l'histoire de la musique. Et au lieu de ça, il doit se contacter d'observations rudimentaires à peu près du genre de celles que je pourrais faire moi-même. Par exemple, je cite, « Il s'était rendu compte que c'était au faible écart entre les cinq notes qui la composaient et au rappel constant de deux d'entre elles qu'était due cette impression de douceur rétractée et frileuse. » que penser donc de la thèse du narrateur qui associe ignorance et impression purement musicale ? Qu'est-ce qu'il veut dire exactement ? Au fond, ce que pense sans doute le narrateur, c'est que si Swan n'était plus savant, il se représenterait mentalement la partition dans tous ses détails, il analyserait des écarts et des relations et par là, sans doute, il aurait tendance à abstraire l'expérience essentiellement temporelle et affective qui est la sienne. C'est sans doute ça que le narrateur vise lorsqu'il parle d'impression presque purement musicale. Mais pour être précis, le narrateur n'est pas très ferme sur ce qu'il faut entendre par impression les seules purement musicales, celles-là même auxquelles Swan aurait accès du fait de son ignorance. Si je reprends les termes employés par le narrateur pour les définir, ce sont des qualificatifs essentiellement négatifs par lesquels y cherchent à la saisir, inétendus, irréductibles à tout autre ordre d'impression, cinémateria. Par là, sans doute, le narrateur veut mettre l'accent sur le caractère essentiellement temporel et fluctuant de la musique. En tant que pur processus de durée bergsonienne, la musique n'expose qu'à une pure sensation de passage. Rien d'étonnant donc, si dans le texte de Proust se laisse deviner d'ailleurs un ensemble d'allusions au passage, mais surtout à un poème de Baudelaire. Vous allez voir que l'hypothèque baudelairien est très très présent dans ce passage. Il y a allusion au poème à une passante de Baudelaire dont je vous rappelle quelques termes, quelques vers. Un éclair puis la nuit, fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité. La musique, selon Marcel, c'est une passante et au fond, la plus élémentaire rétention mémoriale pourrait trahir sa nature. Mais la fidélité à la pure fluctuance de la musique entraîne aussi une sorte d'évanescence instantanée des impressions et à force d'être pure, les impressions musicales risquent fort d'être inexistantes ou de se réduire à une sorte de mélancolie de l'insaisissable. Tout le contraire, d'ailleurs, de ce à quoi se destine Marcel Écrivain dans sa quête du temps retrouvé, dans sa quête d'une restitution mémorielle. Mais je crois qu'ici, il faut faire la part entre les théories du narrateur, théories musicales, et l'expérience de Swan qui nous décrit. Et ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est même assez contradictoire. Effectivement, Swan a l'air de vivre autre chose que ce que théorise le narrateur. Je reprends le texte. D'abord, nous dit ce dernier, le narrateur, mais il s'agit de Swan, il n'avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments. Donc, bien loin d'être cinémateria, comme le théorisait le narrateur, les premières impressions de Swan sont celles d'une matérialité acoustique sans forme. En termes qu'anciens, on dirait, qu'elles relèvent de l'agréable, d'une sensation dépourvue de représentation. En termes Schaefferien, je pense à Jean-Marie Schaeffer. En termes de perception esthétique, on dirait que ça relève du pré-attentionnel, d'une sorte d'ambiance sensorielle infra-esthétique. Mais cette première phase, donc, il n'avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés, n'est qu'un prélude à ce qu'on pourrait aussi décrire comme un vrai trajet attentionnel dans lequel s'engage Swan. Je cite. « Et ça avait déjà été un grand plaisir quand au-dessous de la petite ligne du violon, mince, résistante, dense et directrice, il avait vu tout d'un coup chercher à s'élever en un clapotement liquide la masse de la partie du piano, multiforme, indivise, plane et entrechoquée, comme la mauvaigitation des flots que charme et bémolise le clair de lune. » Dans un deuxième temps, donc, Swan, plutôt qu'un bain acoustique, est sensible à une tension entre deux pôles, violon et piano, sans doute. Je dis sans doute parce que il n'y a que dans ces lignes qu'il est question du violon, alors que dans tout l'épisode Verdurin, on ne parle que du pianiste, il n'est jamais question du violoniste. Il n'y a que dans ce moment descriptif, en fait, on peut croire, et je pense que Proust ne s'est pas relu très très bien, on peut croire que c'est une traduction purement pianistique de la sonate, mais dans l'audition qu'on nous présente, il est question du violon. Il est vrai, il est vrai qu'elle renvoie, en fait, que ça renvoie à la première écoute et que peut-être cette première écoute n'était pas une traduction purement pianistique, mais comportait effectivement le violon. Donc, cette tension, le texte, d'ailleurs, proustien, la rejoue dans le phonétisme de la phrase. Il y a deux thèmes consonantiques qui s'opposent dans cette phrase de Proust, un thème dentale sifflante pour le violon, mince, résistante, danse, directrice de ce, te, ce, ce, te. Ça, c'est le thème du violon. Et il y a un thème consonantique, vélaire liquide pour le piano, tout à coup, clapotement liquide, le que que le, entrechoqué comme la claire de lune. Donc, c'est une sorte de petit passage comme ça d'évocation phonétique, de rejeu de l'attention dans le phonétisme. À vrai dire, cette tension nous renvoie à une sorte de scène primitive, érotico-esthétique, difficile de ne pas entendre dans la description du narrateur, une allusion à un autre poème baudelairien, en prose, cette fois, le Tirs. Le Tirs qui décrit cet emblème comme le symbole même de la forme duel du beau et tout le premier en souligne la valeur d'attraction érotique. Je cite maintenant Baudelaire. Ne dirait-on pas que la ligne courbe et la spirale font leur cours à la ligne droite et dansent autour dans une muette adoration. Le bâton, c'est votre volonté droite, ferme et inébranlable. Les fleurs, c'est la promenade de votre fantaisie autour de votre volonté. C'est l'élément féminin exécutant autour du mal ces prestigieuses pirouettes. Ligne droite et ligne arabesque, intention et expression, roideur de la volonté, sinuosité du verbe, unité du but, variété des moyens, amalgame tout-puissant et indivisible du génie, quel analyste aura le détestable courage de vous diviser et de vous séparer ? Cet analyste au détestable courage n'est certainement pas Swan. Ce qu'il éprouve au contraire et se représente en termes imagés, c'est l'effort donc de l'harmonie pour s'élever jusqu'à la ligne mélodique, c'est la puissance d'attraction de cette dernière, un arrachement, une séduction. Tout ça ne va pas sans ambiguïté érotique. Et là, on assiste à une transformation de l'hypothèque baudelairien, ce qui joue le rôle du bâton phallique baudelairien, c'est la ligne mince, résistante, dense et directrice du violon, qui bientôt va apparaître comme la petite phrase mélodique et qui va prendre les traits d'une passante. De là à conclure que dans l'imaginaire de Swann, les femmes sont des hommes, il n'y a qu'un pas et ce pas a d'ailleurs a été allégrément franchi tout récemment par Audrey Serfon dans un article de Poétique, Poétique 175, le mauvais genre d'Odette, où elle essaye de démontrer à quel point en réalité Odette est une femme. Et un homme, pardon. Oui, est un homme. Ça résiste. Audrey Serfon interprète dans ce sens la fameuse dernière phrase d'un amour de Swann à propos de cette femme qui dit « Swann n'était pas mon genre ». Mais ce n'est pas notre propos, peu importe au fond la répartition des rôles sexuels dans l'imaginaire de Swann, leur éventuelle interversion ou pivotement, l'important c'est que spontanément il interprète la relation harmonie-mélodie en termes de désir érotique. Essayons de suivre au plus près son trajet, la suite de son trajet. À l'intuition d'une forme qui est encore confuse, dans un premier temps il n'a pas tout à fait séparé mélodie et harmonie, il est sur le point de le faire. À l'intuition de cette forme correspond l'ouverture d'une spatiosité intérieure qui est traduite en termes un peu vulgaires, peut-être un peu ironiques de la part du narrateur en termes de dilatation olfactive. Je cite le narrateur « Mais à un moment donné, sans pouvoir nettement distinguer un contour, donner un nom à ce qui lui plaisait, charmer tout d'un coup, il avait cherché à recueillir la phrase ou l'harmonie il ne savait lui-même qui passait et qui lui avait ouvert plus largement l'âme comme certaines odeurs de roses circulant dans les rumides du soir ont la propriété de dilater nos narines. » Cette spatiosité intérieure est aussi annonciatrice d'une spatialisation intellectuelle de la musique. Swan va la faire avec ses propres moyens puisqu'il ne connaît pas la musique. Néanmoins, il s'en représentait l'étendue, les groupements symétriques, la graphie, les valeurs expressives. Donc Swan, ignorant en musique, ne se représentent pas une partition mais une sorte de dessin d'architecture, une géométrisation en quelque sorte des rapports musicaux. Il est sorti de la pure évanescence du passage, ce que le narrateur théorisait comme impression purement musicale. Il est entré dans une rétention mémoriale à travers cette spatialisation intellectuelle. Il est aussi entré dans une protention, dans une attente. Donc, deux événements simultanés me semblent marquer un tournant radical en fait dans l'audition de Swan. Le premier, c'est la reconnaissance d'une phrase mélodique nettement détachée de l'accompagnement et en quelque sorte autonome, là où il n'y avait eu qu'une perception sonore assez confuse. et le second événement, c'est l'intériorisation par Swan d'une tension qu'il a d'abord éprouvée comme immanente à la sonate elle-même. Effectivement, dans un premier temps, la musique de Vinteuil est matière à Swan à une contemplation, une sorte de contemplation extérieure. Il y assiste comme le spectateur d'un diorama et d'ailleurs, on peut s'interroger sur le caractère extrêmement stéréotypique et convenu du chromo-romantique en fait, qui vient à l'esprit de Swan, clair de lune sur les flots. Peut-être que là aussi, il y a légère ironie du narrateur de Marcel vis-à-vis de Swan, vis-à-vis de son amateurisme, y compris imaginaire. Mais, en un moment décisif, cette relation contemplative et distante se renverse. Swan est charmé, tout comme l'était la mauve agitation des flots par le clair de lune. Il incorpore l'attention à laquelle il se contentait d'assister comme un spectacle. Ce n'est plus la petite masse de la partie du piano qui tente de s'élever vers la petite ligne du violon, c'est lui-même. La relation désirante n'est plus un spectacle, c'est une forme de réception et d'attente. Je m'interroge sur ce seuil critique de la réception par laquelle une tension qui est d'abord vécue comme immanente à la musique s'intériorise et se dialogise en une relation intersubjective. Bien sûr, il n'y a pas grand sens à décrire cette tension comme immanente à la musique. Elle est évidemment d'ordre phénoménologique et non formelle. Elle implique nécessairement un sujet percevant. Mais pourtant, l'interprétation imaginaire de Swan met en évidence une profonde mutation de son écoute. Le voici métamorphosé en sujet désirant. Il prend la place de la masse de la partie du piano. Et d'ailleurs, de cette dernière, il ne sera plus question dans la description de cette audition musicale. En revanche, l'érotisation imaginaire de la petite phrase se confirme, se stabilise et se précise. La petite phrase est une femme, initiatrice de formes de plaisir. Je cite, « Elle lui avait aussitôt proposé des voluptés particulières dont il n'avait jamais eu l'idée avant de l'entendre. Elle est imprévisible. Elle est essentiellement fugace. » Et ici, je cite un passage un petit peu plus long. et tout d'un coup, au point où elle était arrivée et d'où il se préparait à la suivre, après une pause d'un instant, brusquement, elle changeait de direction. Et d'un mouvement nouveau, plus rapide, menu, mélancolique, incessant et doux, elle l'entraînait avec elle vers des perspectives inconnues. Puis elle disparut. Il souhaita passionnément la revoir une troisième fois. Et elle reparut, en effet, mais sans lui parler plus clairement, en lui causant même une volupté moins profonde. Mais rentrée chez elle, il eut besoin d'elle. Il était comme un homme dans la vie de qui une passante qui l'a aperçue à un moment vient de faire entrer l'image d'une beauté nouvelle qui donne à sa propre sensibilité une valeur plus grande sans qu'il sache seulement s'il pourra revoir jamais celle qu'il aime déjà et dont il ignore jusqu'au nom. La musique creuse le ciel écrivait Baudelaire dans une belle formule qui lui assignait une valeur métaphysique. Peut-être qu'il serait plus juste de dire qu'elle creuse le temps notre temps c'est-à-dire qu'elle creuse dans notre temporalité un manque que seule elle est à même de combler. C'est pourquoi Swan amoureux est pressentant que le sens de cet amour est d'ouvrir en lui une béance douloureuse que rien ne viendra jamais combler. C'est pourquoi Swan cherche dans la sonate si ce n'est une consolation anticipée et une résolution de la souffrance qui s'annonce au moins un équivalent esthétique. Réciproquement il y a peut-être un érotisme constitutif de toute audition musicale parce que la musique en une sorte de jeu de Forda nous promet toujours le retour de l'objet perdu qu'elle-même s'emploie à faire disparaître pour le faire réapparaître à moins que dans des esthétiques plus modernes et négatives elle ne choisisse de nous en frustrer définitivement. Du coup c'est clair la signification de l'analepse temporelle que nous avons remarqué chez Swan la structure du manque vécue en musique préexiste à l'amour et vient lui donner forme. Il est remarquable en effet qu'avant de s'éprendre de dette Swan s'é prenne du manque que lui inspirent les disparitions du thème mélodique de la sonate de Vinteuil. Ce manque se transporte aisément des intermittences de la réapparition musicale du motif au cours de la sonate aux intermittences de l'audition due à des hasards mondains qui seuls la font ressurgir. Et de là encore Swan passera facilement du thème mélodique à l'objet amoureux de l'évanescence de ce thème aux longues disparitions d'Odette. Rien n'est pourtant joué lors de cette première soirée vers Durin. Odette semble encore facilement possédable mais la sonate de Vinteuil hymne national de cet amour naissant prescrit déjà à cet amour un scénario déceptif dont Swan aura tout le loisir d'éprouver les souffrances. Bien sûr cet épisode proustien qui tresse si intimement libido musical et amoureuse laisse ouverte une double question parallèle en quoi le scénario de l'intermittence et du manque est-il essentiel à l'amour ? En quoi peut-il apparaître comme une définition de l'audition musicale ? A la première question Proust lui-même répond sans équivoque par l'affirmative. En moraliste il affirme et exemplifie de mille façons dans la recherche le fait que le désir n'élit que des objets destinés à le frustrer de toute satisfaction amoureuse véritable. A la seconde question j'aurai moins de facilité à répondre s'il est clair que dans la tradition musicale la musique se déploie entre création d'attente et résolution il semble que Venteuil soit un compositeur moderne en ce qu'il laisse irrésolu son morceau mais c'est peut-être s'avancer beaucoup dans la caractérisation d'une sonate imaginaire. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada